Générique Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle heure d'information dans le cadre de la journée Transmédia. Au programme, des reportages et des débriefs, des chroniques, des invités, un flash info, un débat, un jeu et même un peu de musique. C'est le sommaire de notre émission pour l'édition du midi dans le cadre de cette journée donc Transmédia. Et on commence tout de suite avec notre premier reportage. A Lille, le mouvement des jeunes pour le climat continue d'agir contre l'absence d'action du gouvernement en termes de politique environnementale. Mais à quoi ressemble la dernière manie mobilisation lilloise ? Réponse dans le reportage signé Rachel Cotte et Alison Blom. Vendredi 22 mars à 17h, une soixantaine de jeunes lycéens et étudiants se sont réunis sur la grande place de Lille. Rejoints par des militants écologistes et des gilets jaunes, ils ont fait les morts allongés au sol pour interpeller les politiques au sujet du climat. On a participé au die-in. On s'est mis ici pendant 20 minutes au sol pour dénoncer les personnes qui sont décédées à cause de l'inaction du gouvernement face au réchauffement climatique. Je pense que ça permet d'éveiller les consciences de personnes qui ne se rendent pas assez compte. Et ça a quand même un impact, même si ce n'est pas direct sur les choix du gouvernement, puisqu'ils se rendent bien compte qu'il y a un gros souci. Et que nous, on est la future génération, on est la jeunesse et qu'on ne laissera pas tomber le problème. La mobilisation était organisée par le collectif des jeunes pour le climat, Earth for Climate Lille. Ce vendredi-là, l'accent était mis sur la pollution produite par l'industrie textile. Si on est là aujourd'hui, c'est pour alerter sur la surconsommation, c'est-à-dire que c'est notamment la surconsommation au niveau textile, puisque c'est un milieu qui pollue en fait énormément. Et donc on est là pour sensibiliser déjà les citoyens sur leur consommation personnelle, mais aussi pour alerter sur les industriels, sur leurs méthodes de production et également les politiques, puisque c'est eux qui sont en capacité de prendre des mesures pour modifier les modes de consommation. Alors en fait, on n'a pas de revendications concrètes puisqu'on n'est pas experts en la matière. On est jeunes, on est lycéens. Moi, personnellement, je suis en terminale. Je n'ai pas du tout un regard qui est objectif sur la situation. Mais par contre, il y a des professionnels et il y a des scientifiques qui ont étudié sur ces sujets-là et qui sont en mesure d'aider justement les politiques à prendre des mesures, d'aider les industriels. Et il faut juste qu'il y ait ce pas-là qui soit fait, que les politiques veuillent déjà prendre des mesures sur cette surconsommation. Le textile, c'est quand même quelque chose qui pollue beaucoup. C'est aussi le fait que les produits, finalement, voyagent énormément. En général, ils parcourent une fois et demie le tour de la Terre, ce qui est énorme. Et on ne s'en rend pas compte, il y a un impact de malade juste sur le textile. Et du coup, il n'y a pas que ça, bien sûr. Mais c'est vraiment un des milieux qui polluent le plus et sur lequel on peut vraiment agir aujourd'hui. On a des mobilisations qui sont prévues toutes les semaines, alors pas sous la même forme. Pour l'instant, on a une prochaine manifestation qui est prévue le 5 avril. Là, pour l'instant, cette semaine, c'est un die-in et c'est à préciser pour la semaine prochaine puisque l'événement n'est pas encore fixé. Mais le principe, c'est de faire un événement toutes les semaines, tous les vendredis en l'occurrence. Le 22 mars, ils se donneront rendez-vous pour une grève sur les thèmes du zéro déchet et des solutions pour sauver le climat. Et pour nous parler de ce sujet, nous a rejoint en plateau Rachel Côte. Bonjour Rachel. Bonjour Valentin. Alors dans le reportage, la personne que vous avez interviewée, Marie, parle de pollution par l'industrie textile. C'est quel type de pollution ? Oui, c'est ça. Alors elle parle de pollution de l'industrie textile parce qu'en fait, l'industrie textile, c'est la deuxième industrie la plus polluante du monde derrière celle du pétrole. Donc en chiffre précis, l'industrie textile est responsable de 1,2 milliard de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre par an. Donc c'est quand même assez énorme puisque c'est plus que la pollution engendrée par les transports aériens. Donc ça, ça vient d'une étude de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ce chiffre-là. Ensuite, on peut aussi évoquer la consommation d'eau engendrée par l'industrie du textile. Parce qu'en fait, pour fabriquer un simple jean, il y a besoin d'entre 7 000 et 11 000 litres d'eau pour seulement un jean. Donc c'est énorme aussi. Puis ensuite, il y a aussi le fait qu'on achète beaucoup de vêtements, beaucoup plus qu'avant aujourd'hui. Et que souvent, les vêtements se démodent assez vite. Donc on va acheter des vêtements, on va les mettre un an ou deux. Après, on va les jeter, on ne va plus les mettre. Lors, ça ne va plus nous aller, donc pareil, on va les jeter. Donc ça engendre beaucoup, beaucoup de déchets. Donc c'est vraiment beaucoup de choses liées à l'industrie du textile. Et quelle action aura lieu ce vendredi ? Alors ce vendredi, il y a une action qui a lieu à partir de midi et demi. Donc en fait, d'abord, il y a un pique-nique zéro déchet qui est organisé. Donc il faut venir avec son pique-nique, mais sans emballage, puisque sinon, ce n'est pas écolo. Et entre 13h30 et 16h30, il y a un forum qui est organisé autour de la question « Comment sauver notre avenir ? ». Donc ça sera un débat de trois heures autour de ce thème. – Et le mouvement a-t-il une étiquette politique ? – Alors, le mouvement, il est évidemment politique, puisqu'ils ont des revendications politiques, ils demandent des mesures concrètes de la part du gouvernement. Par contre, non, ils ne sont pas étiquetés, il n'y a pas d'étiquette, ils sont apartisans. En fait, ils ne prennent partie pour aucun parti, justement. Je pense qu'ils ne veulent pas de récupération de la part d'un parti politique. Donc non, ils n'ont pas d'étiquette politique. – Bien, merci beaucoup Rachel pour ces précisions. Et on retrouve tout de suite Alison en radio. – C'est trop stressé. – C'est trop stressé. – Big news pour le Brexit. – 329 voix pour le oui, 302 voix pour le non. Le oui est la réponse à la question majeure du Brexit. Le Parlement britannique a adopté hier l'amendement permettant à la Chambre des communes de ravir à Theresa May le dossier du Brexit. C'est désormais les députés qui ont atteint la main sur l'agenda législatif. Aujourd'hui, les parlementaires vont donc voter à propos du maintien dans l'union douanière, le nouveau référendum, l'annulation de la sortie de l'Union européenne ou alors la sortie sans accord. Ils vont débattre pour trouver un consensus. Pour rappel, Theresa May n'est pas parvenue à faire voter un accord sur la sortie du Royaume-Uni. Comme la Grande-Bretagne est une monarchie parlementaire, le Parlement a un réel poids dans le pays. Il a une voix au chapitre dans les décisions prises. Mais dans ce cas, c'est la première fois que les députés reprennent un dossier pour compte. À l'époque de Margaret Thatcher, les députés avaient sommé l'ex-première ministre de partir et elle était partie. Mais aujourd'hui, Theresa May reste en place. Les parlementaires ont dû voter contre l'exécutif, ce qui est du jamais vu. Trois ministres ont même quitté le gouvernement. Donc ils ont voté aussi contre le gouvernement. Il s'agit de Richard Harrington pour l'industrie, Alistair Burt pour les affaires étrangères et Steve Brown pour la santé. C'est une fronde. Et en toute logique, ils ont ensuite quitté le gouvernement. On ne sait toujours pas, d'ailleurs, si le Brexit aura lieu ni quand. Le gouvernement britannique a réagi très rapidement ensuite face à son échec à gérer la crise du Brexit. Dans un communiqué du ministère chargé des Affaires européennes, il affirme, je cite, que cet amendement renverse l'équilibre entre nos institutions démocratiques et crée un dangereux et imprévisible précédent pour le futur. Si le Parlement revient quand même à trouver ce consensus souhaité, la place de Theresa May à la tête du pays risque un peu d'être renversée car elle avait accusé le Parlement d'être responsable de l'impasse. Mais désormais, c'est le Parlement qui est le seul à pouvoir sortir le pays de l'impasse. La tâche reste toutefois difficile. Donc Theresa May a jusque vendredi 29 mars pour poser une troisième fois la question de l'accord trouvé avec l'Union européenne. Si aucun accord est pris, là, la situation sera un peu plus complexe. Soit le Parlement signe l'accord européen au risque de se mettre à dos les Irlandais, soit elle obtient une entente avec le Parlement qui signe l'accord européen contre la démission de Theresa May. Mais dans ces deux cas, en fait, ça signifie qu'il y aura une transition, donc ce qui soulagerait les acteurs économiques. Autre possibilité, sinon, le Brexit est reporté, mais là pour une date encore non fixée. Londres aura alors jusqu'au 12 avril pour organiser des élections du Brexit. Et si au 12 avril, aucune décision n'est prise, le Royaume-Uni quittera l'Union européenne avec le fameux no deal. Donc l'option du référendum est aussi très envisageable, mais aujourd'hui, le temps commence à manquer et les fonctionnaires et élus européens commencent vraiment à ressentir de la lassitude. Peu importe qu'ils aient voté contre ou pour le Brexit, ils en ont ras-le-bol que cette histoire s'éternise. Deux ans de négociations, mais cette date du 27-29 mars 2019 sera bien la journée la plus longue de Theresa May. Et maintenant, nous allons passer par la télé. C'est Charlie qui reprend la main avec une interview d'un invité tout à fait exclusif. – Merci beaucoup Alison, l'occasion pour moi de vous présenter notre premier invité de cette édition spéciale du midi de la journée Transmédia, Afid M. Sili, président de l'association Vegacy eSports, nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Afid. – Bonjour. – Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire justement cette association Vegacy eSports que vous avez créée en août 2018 ? – Du coup, l'association, comme vous l'avez dit, elle a été créée en août 2018. Le but, c'est de faire découvrir un petit peu les métiers de l'eSports et le eSports en général auprès d'un public assez jeune, lillois. – Et comment est venue l'idée justement de créer cette association ? – C'est par rapport, en fait, on voit l'évolution du eSports dans les autres pays, notamment en Corée par exemple, en Asie en général. Et du coup, on veut que cette évolution soit aussi présente en France. Et si on veut que l'évolution se fasse, il faut commencer à l'échelle locale. Et nous, on a décidé d'agir sur la région lilloise. – D'où la création du premier salon qui aura lieu le 13 avril au Jardin. – C'est l'eSports, si je ne me trompe pas, en association avec l'île Fâche Football, les services de la mairie et la Melle. Et justement, pourquoi un salon et pas une autre rencontre du style conférence pour sensibiliser au métier de eSports ? Pourquoi un salon ? – C'est pour que ça reste un peu plus convivial. Il y a des petits tournois. C'est vraiment un salon, mais pas vraiment… On ne veut pas que ça reste purement avec que des stands ou que des conférences. On veut que les jeunes qui viendront puissent aussi jouer un petit peu. Du coup, il y aura deux petits tournois, des show-matchs. Et entre les tournois et les show-matchs, on installera des conférences pour les garder un petit peu… garder leur attention, pardon. – Et justement, en quoi la région Hauts-de-France, et plus précisément l'île là où vous allez implanter votre salon, sont devenues une terre où se développe l'eSports ? – Déjà, je pense qu'on a beaucoup de jeunes aussi dans la région. C'est une des villes les plus étudiantes, donc le public s'y apprête. – Et justement, quel type de public voulez-vous sensibiliser au métier de l'eSports ? – Dans un premier temps, les collèges-lycées, vu que c'est eux qui vont agir dans le futur. Après, tous les jeunes qui sont passionnés de ça, qui veulent en faire leur métier. – Et y a-t-il des élus locaux qui sont ciblés ? – Les élus, oui, bien sûr. Il y a la délégation du numérique qui est dirigée par Aki Moural, qu'on vit clairement. Normalement, on est en diction avec lui et c'est lui qui nous aide beaucoup pour le salon. – Et par la suite, en passant par Aki Moural, est-ce que vous visez plus haut ? – Oui, le but, c'est de sensibiliser vraiment la politique de la ville et que tout le monde puisse aller dans le même sens. – Comment faites-vous pour sortir justement de cette image stéréotypée de l'eSports ? Parce que souvent, certaines personnes ont l'image de l'eSports comme des personnes passant des heures à jouer aux jeux vidéo et faisant rien de leur vie. – Justement, ça, c'est la séparation entre l'addiction aux jeux vidéo et l'eSports, c'est vraiment la branche professionnelle, entre guillemets, la branche vraiment qui est cadrée et qui est un sport à part entière, qui est vraiment une discipline à part entière. C'est le sport des jeux vidéo. – Et justement, quelle est la différence entre le gaming et l'eSports ? – Le gaming, je dirais plutôt, c'est comme celui qui joue au foot dans son jardin ou avec des potes et le professionnel qui va jouer devant 50 000 personnes. La différence, je la fais là. – Et justement, que pensez-vous des concepts qui se développent de plus en plus dans l'île, notamment des bars eSports ou encore des écoles mettant en avant l'eSports dans leur cursus, je pense notamment à l'ICFAC Bâcheflore ou encore l'école XP qui va ouvrir l'année prochaine ? – Ça permet d'avoir un regard différent aussi. Après, les bars eSports, ça permet de découvrir. Il y a des personnes qui ne connaissent vraiment pas ce milieu-là du tout, qui pour eux, si on reste enfermé, ils ne savent pas qu'on peut rencontrer des gens qui ont un aspect social aussi dans l'eSport et dans le jeu vidéo. Et du coup, ça peut faire, comment dire, découvrir un petit peu à des gens qui ne connaissent pas. Et au niveau des formations, c'est bien, ça permet de montrer aussi qu'il y a des métiers, qu'il y a vraiment des opportunités à les saisir. – Mais ce n'est pas pour autant que ce soit des écoles où on ne fait que jouer aux jeux vidéo ? – Non, pas du tout. Dans l'eSport, il n'y a pas que le joueur, il y a le coach, il y a même le community manager, il y a celui qui va créer des événements. Il y a vraiment un panel de métiers étendu. Et c'est à nous de faire découvrir ça. Et c'est pour ça qu'on veut passer par la mail pour que les jeunes puissent découvrir qu'il n'y a pas que le jeu et qu'il y a des centaines de métiers autour des joueurs. – Et justement, d'où cette question, en quoi l'eSport est un sport ? – Je pense que déjà au niveau de la préparation mentale, le fait de devoir s'entraîner, de devoir gérer ses émotions, tout ça et tout, je pense que ça peut être considéré comme un sport à part entière. – Est-ce que ça ne serait pas plutôt réducteur de dire que l'eSport est juste un sport au vu de tout ce que ça apporte ? – C'est aussi, c'est comme je parlais du football, c'est vraiment, je pense que le sport c'est aussi un vecteur social, ça permet de sortir un petit peu de sa case et de découvrir autre chose. Il n'y a pas, quand on joue à un jeu vidéo par exemple, encore plus sur le jeu vidéo que le sport, quand on joue à un jeu vidéo, on est un pseudo et on s'en fout de la nationalité, de la religion, du métier. Et ça permet de discuter un petit peu avec tout le monde. – Merci beaucoup Afid. – Et à pas de suite. – Et donc on vous retrouve le 13 avril au Jardin des Sports pour le salon Végaissier eSport. – À partir de 10 heures. – À partir de 10 heures, c'est ça. – Le message est passé. Tout de suite, nous retournons au studio radio pour retrouver Valentin qui va nous faire une petite chronique. – Effectivement, on va parler d'actu télé avec Valentin et on commence avec les Baudins qui débarquent sur M6. – Le jeudi 18 avril à 21h, M6 diffusera en direct le spectacle « Les Baudins grandeur nature ». Dans un décor de ferme, les téléspectateurs retrouveront Maria Baudin, 87 ans, paysanne au fort tempérament et son fils Christian, quelqu'un encore célibataire. Le geocomique sera accompagné d'une troupe de comédiens. Depuis 2015 et jusqu'en 2020, les Baudins font la tournée des Zénithes de France avec 10 semi-remorques qui contiennent une reproduction de la ferme, des souchons de Descartes avec effets spéciaux, bâtiments et animaux. Le spectacle a déjà été vu par 1,2 million de spectateurs. Quatre nouveaux projets produits en France pour Netflix. Parmi eux, deux documentaires, un consacré à Maître Gims et l'autre à l'ancien international français, le footballeur Nicolas Nelka. Ces documentaires sont tournés avec la participation des deux concernés. Netflix a également donné son accord pour Mauve, une série de documentaires sur le phénomène mondial de la danse. On découvrira les portraits de six chorégraphes. Enfin, autre projet, un film d'action, La terre et le sang. L'histoire raconte la lutte d'une famille pour protéger une Syrie dont la survie est menacée par des trafiquants de drogue. Samy Boagila sera l'acteur principal. Après Netflix, Amazon Prime Video. La plateforme de vidéo s'offre le spectacle de Jérôme Commander. Tout en douceur, le nom du spectacle sera proposé en exclusivité sur Amazon Prime Video avant la fin de l'année 2019. Et on termine par cette info, la série Krypton bientôt diffusée en France. Fans de science-fiction et de Superman, la série Krypton débarque dès le mois de mai sur Sci-Fi. L'histoire se situe 200 ans avant la destruction de la planète Krypton où naîtra Superman. La série s'intéresse également à Sergel, le grand-père de Superman qui sera joué par Cameron Cuff. Et on retrouve tout de suite les coulisses avec Quentin et Alison. Priorité au direct. Nous sommes ici au desk. Restez avec nous puisque tout à l'heure, nous allons avoir une exclusivité internationale. Une star internationale fera son apparition ici au desk pour nous faire un petit truc. Donc restez avec nous puisque ce sera tout à l'heure. Alors pour l'instant, on est au desk avec les personnes qui travaillent. Alors avec moi, Alison. Donc c'est Alison qui est avec la caméra. Attention de ne pas tomber. Donc on est ici, Cathy qui passe sa vie au desk de 8h à 20h le lundi au vendredi. Voilà, salut Cathy. Et donc on va aller avec le groupe qui passera juste après nous. Donc ce sera de 13 à 14h, c'est ça ? C'est ça. Et donc on est avec Maud, Maud qui est occupée à faire... T'es sur quoi là ? Sur le site de la Banque Alimentaire. En fait, on fait une émission spéciale, l'initiative locale. Et l'un de nos reportages télé, c'était sur les randos du cœur. Et donc une randonnée qui a eu lieu ce dimanche au parc du Héron. Et on a filmé les gens qui participaient à la rando et qui ramenaient des denrées pour pouvoir participer à la rando. Et donc je cherche quelques infos supplémentaires. J'ai ramené des denrées. Et on pourra goûter ? Tout à fait. Ben non, je les ai laissées à la Banque Alimentaire. Je suis bête, c'est vrai. Ah oui, je pensais que tu avais pris des denrées. D'accord. Je l'aurais laissé. Et voilà, je cherche des infos un peu plus précises sur la Banque Alimentaire dans le Nord, les différents centres, le nombre de bénévoles, tout ça. Et en parlant de Banque Alimentaire, vous mangez quand là ? Parce que vous passez de... Ah, tu manges déjà ? C'est quoi ? Un petit panini chèvre jambon, je conseille. Ça vient de la cafette de la Cate. Ah bon, salut la cafette ! Et Olympe, tu vas faire sur quoi, toi ? Eh bien, écoute, nous on fait un reportage sur le zéro déchet. Voilà, donc petit débrief. J'ai préparé mes petites fiches. On est en train de réviser. Voilà, c'est pour réviser. D'accord. Le petit problème de reportage a été... C'est bon ? C'est réglé. Enfin, c'est réglé. Vous avez prévu quelque chose ? Du coup, on recycle. Vous recycle. On reste dans le thème, on recycle du reportage. Voilà. Très bien, merci les filles. Vous les retrouvez tout à l'heure à 13h, c'est ça ? 13h. 13h, de 13 à 14h. Tout de suite, vous allez retrouver Valentin sur le plateau télé qui va vous reparler d'un reportage sur le sexisme. Merci Quentin et Alison pour nous avoir fait vivre ces coulisses. Et oui, passons tout de suite au deuxième reportage. Le 20 mars dernier avait lu à la MAVA à Lille, Déconstruction, une représentation théâtrale dénonçant le sexisme, qui a d'ailleurs suivi d'un débat avec la présence du public. Charlie Créter et moi-même, nous étions sur place. 80% des femmes ont déjà été confrontées au sexisme dans leur travail et 100% dans les transports. Déconstruction sensibilise le public à ce sujet sur scène. Tout en s'inspirant de faits réels. Déconstruction, c'est une pièce basée sur un recueil de témoignages, donc de témoignages vrais, qui ont été recueillis auprès de femmes de la région, de tout âge, tout milieu social. Et avec tous ces témoignages, on a fait un texte, une histoire. L'idée, c'est de déconstruire un peu tous les stéréotypes et le sexisme ordinaire qu'on peut vivre, nous, les femmes, de tous les jours. C'est que des vrais témoignages que j'ai reçus soit par mail. On a aussi fait un espèce de groupe de paroles où on était une dizaine de femmes. Ce n'est pas toutes des comédiennes. Il y en a qui montent sur scène pour la première fois grâce au projet. Mais elles ont souhaité témoigner. À tour de rôle, les comédiennes de la troupe Elle racontent un souvenir douloureux. Avec ce spectacle, chacune d'entre elles aspire à changer certaines mentalités et prévenir les femmes de demain. C'est du sexisme ordinaire. Et on voudrait, en les mettant un petit peu en lumière, montrer que ça fait mal, que ce n'est pas anodin et que ça ne doit pas se banaliser. Je suis la première dans la vie quotidienne à toujours dire, ça, ce n'est pas normal. Il faut se battre pour telle ou telle chose. Il faut toujours, entre guillemets, en tant que fille, être un peu plus armée. J'ai une grande fille qui a 14 ans, donc aussi il y a cette notion-là de transmettre certaines valeurs. Et c'est une façon d'être militante un peu quelque part. Toutes les petites scénettes qu'on en met en scène, plus ou moins les gens se retrouvent toujours dedans. Ça rappelle toujours des souvenirs à quelqu'un. Jouée pour la première fois à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, cette pièce est soutenue par des associations comme le Conseil recherche, ingénierie, formation pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Les deux parties ont d'ailleurs organisé un débat à la suite de la représentation. C'est une idéologie, c'est vraiment une idéologie de penser qu'il y a un sexe qui va être une dominance supérieure à l'autre. C'est un peu comme le racisme. On va supposer qu'il y a une race qui va être supérieure à l'autre. Le sexisme, c'est exactement la même chose. Vous avez une idéologie de penser qu'il y a un sexe plus faible que l'autre. Et donc le sexe supérieur sera le sexe des hommes, qui sera supérieur. Et donc parce qu'on pense que c'est supérieur, on adopte et on pense avoir le droit de se comporter finalement différemment avec le sexe faible. Seuls 2,9% des actes sexistes font l'objet d'une plainte. Ce débat était l'occasion pour les femmes et les hommes de briser le silence et de faire en sorte que ce sujet ne soit plus tabou. – Et revenons tout de suite sur ce sujet, donc sur le sexisme avec Charlie. Rebonjour Charlie. – Bonjour. – Alors, les comédiennes jouent-elles leurs propres témoignages ? – Alors oui, les témoignages sont inspirés de faits réels, comme l'a dit Sandra. Mais elles ne jouent pas leurs propres témoignages, justement pour avoir un recul derrière ces témoignages. Mais comme elle l'a dit, les témoignages ont été recueillis soit par mail ou soit par les comédiennes qui ont vécu ces horreurs. – Et quel type de personnes espèrent-ils sensibiliser le plus ? – Alors, ils espèrent surtout sensibiliser les hommes, mais plus précisément les lycéens et les cohégiens parce qu'ils estiment que cette génération doit être sensibilisée le plus pour éviter de reproduire ce qu'ont fait les anciennes générations. Et donc, ils ont aussi cette sensation que notre nouvelle génération, comme on peut le voir avec les manifestations pour le climat, qu'il y ait de plus en plus une prise de conscience quant aux questions sociétales. – Assez vite chez les jeunes. – Et enfin, il y avait-il des victimes dans la salle ? – Alors oui, il y avait des victimes qui ont participé au débat. D'ailleurs, nous avons récolté un témoignage que nous ont écouté tout de suite. – Il a dû lui dire, si tu me touches à un cheveu, je fais tellement hurler dans la rue que les gens qui sont au bout de cette rue vont sortir et vont vous pourchasser. C'est moi-là qui les ai arrêtés. – Alors là, on entendait par exemple une femme qui disait s'être faite agressée par quatre hommes qui sont descendus du métro, quand elle était plus jeune, qui sont descendus du métro et qui ont voulu s'en prendre à elle. Et elle dit justement que s'ils étaient en voiture, elle se serait fait embarquer. Et du coup, justement, par rapport à ça, il y a un chiffre sur lequel il faut vraiment prendre conscience, c'est qu'il y a 25% des femmes âgées entre 18 et 29 ans qui ont peur de la rue. D'où cette femme qui était âgée, qui avait le même âge quand elle s'est faite agressée. – Et la prochaine pièce, elle aura lieu où et quand ? – Alors, la prochaine pièce se déroulera aussi dans les eaux de France, mais dans la médiathèque de Courrières le 31 mars. – D'accord, très bien. Merci beaucoup Charlie pour ces précisions. Et on passe tout de suite au Flash Radio avec Guillaume Mereb. – Eh oui, c'est l'heure du Flash Info avec Guillaume. – En Algérie, l'armée siffle la fin de règne de Bouteflika. Le chef d'état-major, le général Ahmed Gaïd Salah, a en effet demandé à ce que le chef de l'État, dont le mandat a été prolongé après le report de l'élection présidentielle, soit déclaré inapte à assurer ses fonctions, ce qui entraînerait son remplacement et des élections à brève échéance. Si la population algérienne est soulagée du probable départ du président, elle est consciente que ce départ est probablement négocié et que l'armée n'entend pas mettre fin au système politique en vigueur qui fait d'elle un État dans l'État. En France, le gouvernement présente aujourd'hui sa réforme de la fonction publique au programme ouvrir les portes des corps de l'État, non seulement la porte d'entrée avec un recours accru au contrat pour recruter des profils atypiques, mais aussi la porte de sortie en renforçant les possibilités de détachement et les passerelles vers le privé. Également au programme, la réforme des instances représentatives des fonctionnaires vers une instance unique au lieu des 22 000 existantes. Un ensemble de mesures qui suscite l'opposition des syndicats malgré un an de concertation. À Lille, condamnation à 11 ans de prison d'Andel Samad Belkasmi, reconnu coupable comme chef de gang de carjacking. Le but de ses équipés était de s'emparer de voitures de luxe par tous les moyens, y compris par la plus grande violence infligée aux victimes, parfois même à domicile. Les avocats des prévenus ont annoncé leur intention de demander des aménagements de peine, des pending de la cour d'assises. Le festival Cérimania bat son plein avec la venue hier à Lille de l'invité d'honneur Uma Thurman, venue présenter en avant-première sa nouvelle série Chambers, un drame surnaturel produit par Netflix. L'actrice star de Pulp Fiction et de Kill Bill est revenue sur son passé et l'ensemble de sa carrière, conquérant le public par son naturel et son humilité. Censure en vue pour le film Bohemian Rhapsody, la Chine applique en effet sans concession sa politique de censure proscrivant la représentation des comportements sexuels anormaux, tous les passages montrant ou insinuant l'homosexualité ou la séropositivité de Freddie Mercury ont donc été retirés des copies mises à disposition des salles chinoises. En tout, deux minutes sont supprimées du film, y compris les passages préjudiciables à la compréhension du scénario. Sport, les entraîneurs de Ligue 1 compteront-ils parmi leurs collègues José Mourinho ? Une hypothèse pas si folle. Le célèbre entraîneur portugais passé par le Real Madrid et Manchester United a récemment fait part de son intérêt pour le championnat français. Rien n'est cependant fait et peu de clubs pourraient s'offrir cet entraîneur star dont l'objectif est de régner une troisième fois sur l'Europe. Reverse fatal pour Novak Djokovic. Le numéro 1 mondial est éliminé en huitième de finale à Miami. Une mauvaise passe pour celui qui avait également échoué à Indian Wells il y a deux semaines. Le serbe avait pourtant bien débuté son match face à l'Espagnol Roberto Bautista Agut, 25e mondial. Il a survolé le premier set et pris d'entrée le service de son adversaire dans le second. La machine s'est ensuite déréglée avec quatre doubles fautes et une interruption à cause de la pluie qui ont transfiguré son adversaire qui a remonté le second set et crucifié le tenant du titre au troisième. Et on va passer aux interviews parce qu'on reçoit une invitée très spéciale aujourd'hui. Nous avons l'honneur de recevoir Romance. Bienvenue Romance. Merci. Bonjour. Bonjour aussi. Comment tu vas ? Ça va très bien. Merci de m'accueillir ici aujourd'hui. Donc tu es étudiante à l'IAE de Lille. Et donc comme projet étudiant au sein de l'IAE, tu as décidé de lancer l'association E4She, donc une antenne de l'association internationale E4She, dont Emma Watson, il me semble, est la marraine. Voilà, l'ambassadrice. C'est ça. Et donc toi déjà, qu'est-ce que tu fais à l'IAE en tant qu'étudiante ? Donc voilà, moi, je suis arrivée en septembre à Lille en licence 3 Management et Sciences Sociales. Donc c'est une licence qui nous prépare à travailler dans le développement de projets. Et donc dans ce cadre, on devait participer à une association ou en créer une. Et donc avec trois filles que j'ai rencontrées le premier jour de la rentrée, on s'est plutôt questionnées, on s'est très vite questionnées sur le féminisme, ce que c'était, et notamment sur le mot en lui-même qui est souvent galvaudé. Et de ce fait, on a décidé de créer une association féministe qui n'existait pas à l'IAE. Et on s'est très vite rapprochées d'E4She, puisque c'est un mouvement international et cette dimension nous plaisait particulièrement. Et le fait que ce soit raccroché à l'ONU, donc ça s'est très vite mis en place avec l'équipe de ONU Femmes France. D'accord. Donc qu'est-ce que vous faites grâce à cette association E4She ? Quelles sont vos actions principalement ? Alors nous, notre vision du féminisme, c'est plutôt une vision positive dans le sens où on ne veut pas pointer du doigt, mais plutôt montrer les bons exemples. Et de ce fait, par des conférences, par des happening débats, par exemple, au mois de février, on a été dans les rues Lille interroger les gens sur leur rapport à l'espèce publique en tant que femme et en tant qu'homme. Donc c'est par ces projets-là qu'on essaye de recevoir des témoignages. Et notre vision du féminisme et celle de E4She intègrent les hommes et les garçons au débat. Donc c'est toujours d'ouvrir le débat à tout le monde. On réalise aussi une newsletter à peu près tous les deux mois afin de donner de la représentation à des femmes artistes, à des conférences qui se passent sur l'île. Et on a aussi un cadran sur la masculinité, par exemple, parce qu'on considère que si on change, si on veut plus de liberté aux femmes, il y a un rééquilibrage qui doit aussi se faire du côté des hommes. Et donc voilà, nous on questionne, on va dire, le féminisme dans une globalité, on va dire. D'accord. Donc dans Ténossiator, en fait, tu mets en avant, vous mettez dans l'association en avant des personnes, des femmes ou des hommes peut-être féministes. J'ai vu que c'était aussi le cas sur la page Facebook. Mais dans ce cas, comment vous choisissez les personnes que vous allez mettre en avant ? Je pense que c'est, par exemple, les personnes qu'on va mettre en avant dans la newsletter, ça va être des artistes qui nous correspondent, nous, membres de l'association. Après, on a, par exemple, réalisé une newsletter sur l'Amérique latine. Donc là, on va plus mettre en avant des artistes d'Amérique latine et montrer, en fait, l'engagement et comment, dans leur carrière, elles ont pu se débrouiller. Par exemple, c'est généralement des femmes qui ont leur propre label quand c'est des chanteuses. Donc voilà, plus l'autonomie en tant qu'artiste. – D'accord. Est-ce que c'est ce que vous voulez faire aussi pour le festival Utopie ? J'ai vu que vous allez prévoir un atelier Où est Charlie dans l'Europe. Qu'est-ce que c'est exactement ? C'est pour mettre en avant une femme en particulier ? – En gros, ça, c'est un atelier qu'on a déjà réalisé deux fois à l'Université de Lille et aussi à un quartier général de Animafac à Paris. Et en fait, c'est pour montrer les disparités des femmes dans différents milieux en Europe. Donc au niveau institutionnel, aussi dans les carrières de management et au niveau musical, aussi. Et donc en fait, l'idée, c'est de se rendre compte par différents mécanismes. Je vous invite à venir voir visuellement comment apparaît cette disparité, en fait. – D'accord. Et c'est plutôt que centré sur les inégalités, par exemple dans les postes de responsabilité ou ce genre de choses. – Voilà, c'est ça. – Et donc, quelles sont vos prochaines actions pour faire en sorte qu'il y ait peut-être plus de visibilité pour les femmes ? – Alors déjà, pour reprendre par rapport au Festival Utopie, l'idée, c'est aussi... En gros, ce festival rassemble plusieurs causes. Donc c'est un festival solidaire, écologique et féministe. Et on s'est dit qu'en mélangeant des causes, ça pourrait ramener des gens qui ne sont pas forcément sensibilisés au féminisme, premièrement, pour s'y trouver, finalement. Et donc voilà, ça, c'est l'une des approches qu'on a décidé de mettre en place. Et ensuite, prochainement, on va aussi réaliser une autre conférence sur les femmes et l'Europe avec l'association Les Jeunes Européens, notamment dans le cadre des élections qui arrivent pour sensibiliser, encore une fois, sur l'importance de l'Europe par rapport aux décisions entre les décisions en termes d'égalité. Aussi, on va mettre en place des marches exploratoires dans les rues de Lille, notamment vers les universités, pour avoir le ressenti des femmes sur des points dits sensibles par rapport à leurs déplacements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certaines femmes ont des stratégies d'évitement, par peur ou par insécurité. Donc, on voudrait, en fait, se rendre compte de ces endroits et par le biais de marches exploratrices avec des femmes volontaires. D'accord, c'est super. Et donc, déjà, quelle date pour l'atelier Où est Charlie ? Alors, l'atelier Où est Charlie ? Donc, c'est lors du festival Utopie, le 6 et 7 avril, au Bistrot Saint-Sauveur. Donc, je pense que tout le monde situe un petit peu. C'est à l'île, à côté du parc Jean-Baptiste Lebas. Eh bien, c'est super. J'espère qu'on s'y retrouvera. Tout de suite, on va passer à un nouveau reportage, à un reportage sur une exposition design appelée Locomotif. Le travail des designers de demain, c'est l'objectif de l'exposition Locomotif se déroulant au Palais Ramon à Lille. Les œuvres des étudiants de l'école de design Eficom, eux-mêmes présents pour guider les visiteurs, étaient exposés dans toute leur diversité, architecture, sculpture, peinture, allant même jusqu'aux productions numériques. Le couronnement d'une année d'études chargée. Alors, en fait, l'idée de cette exposition et même de cette association plus globalement, en fait, c'est de mettre en avant les projets des étudiants, de les faire sortir, en fait, de l'école, étant donné que celui qui est à l'origine de cette exposition, notre professeur, souhaitait que, vraiment, on soit mis en avant parce que les réalisations des étudiants sont très bonnes, selon lui. Et donc, il considérait qu'en faire une exposition, c'était très intéressant pour les étudiants, ça leur donnait des opportunités de faire des rencontres. Si beaucoup d'œuvres sont réalisées dans une optique professionnelle, l'exposition est avant tout artistique. Je pense que l'architecture d'intérieur et le design d'espace plus globalement, finalement, c'est une matière qui n'est peut-être pas assez connue. C'est vrai que quand on pense à l'architecture d'intérieur, les gens pensent à la décoration, ce qui, finalement, n'est qu'une infime partie, en fait, de notre formation. C'est-à-dire qu'on a de l'architecture, de la scénographie, de la muséographie, du paysage, donc ça englobe quelque chose de beaucoup plus vaste. Donc, finalement, c'est vrai que c'est une très bonne chose d'être mis en avant comme ça, surtout que, finalement, c'est une matière qui se développe de plus en plus et qui est de plus en plus demandée. L'architecture et le design, je pense que ce sont des matières artistiques et, en quelque sorte, un designer est un artiste. Mais je pense qu'on nous forme, on nous sensibilise à l'art et à l'expression artistique parce que, finalement, c'est le meilleur moyen de développer notre créativité et donc ce qui se fera ressentir, finalement, dans notre créativité au sein du monde professionnel. C'est vrai que, pour le vernissage, déjà, on a eu beaucoup de monde, donc on était très contents. Ça fait vraiment quelque chose, en fait, de monter un projet étudiant qui, finalement, attire autant de monde. C'est vrai que, l'année dernière, on avait eu environ 1 000 personnes, ce qui est quelque chose pour un projet monté par une poignée d'étudiants. C'est quelque chose vraiment d'assez grandiose. Un projet monté par une poignée d'étudiants qui s'efforcent de montrer l'ensemble des aspects du design moderne. On y trouve non seulement des projets fictifs, par exemple la création de chartes graphiques pour une marque, mais également les œuvres d'art plastique des étudiants de deuxième année qui tentent à surprendre les visiteurs. Parce qu'on a ma belle famille, une membre de ma belle famille qui expose. Donc, on a voulu voir un petit peu en quoi consistait son travail pendant l'année. Si j'ai bien compris, ils exposent là aujourd'hui le fruit de leur travail pendant un an. J'avoue que les œuvres plus abstraites artistiques me parlent plus parce que je connais moins finalement l'architecture. Donc, je trouve ça plus impressionnant, mais ça me touche moins. Le ballon jaune avec le fil en barbelé qui je trouvais assez... une certaine violence entre le monde de l'enfant et puis, voilà, exactement. Une exposition à la fois sérieuse et abstraite qui atteint son objectif. La formule plaît et sera reconduite l'année prochaine pour une troisième édition avec une nouvelle promotion d'étudiants et un catalogue entièrement renouvelé. Et pour nous parler de cette exposition, Guillaume, bonjour Guillaume. Bonjour. Alors, quels sont les projets les plus professionnels ? Alors, en fait, c'est une variété de projets dominants de professionnels. Donc, les étudiants font comme si... comme si on leur avait passé une commande. Donc, on trouve des choses variées. Par exemple, un projet d'extension de la Gare Saint-Sauveur ou des projets qui sont en rapport avec un événement ou un personnage. On donne aux étudiants le sujet, par exemple, Freddy Mercury, et à eux de voir ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent designer, comme construction, ayant un rapport avec Freddy Mercury, par exemple. Donc, c'est une variété de choses. Comme on a dit, la possibilité aussi de faire une charte graphique pour une marque fictive avec donc un cahier des charges bien précis qui entraîne les étudiants à ce qu'ils vont trouver plus tard dans leur vie professionnelle. Et justement, au niveau des projets artistiques, maintenant, comment ça se passe ? Alors, au niveau des projets artistiques, ça intervient en deuxième année. Donc, quand les étudiants ont acquis les notions de base et ont acquis l'idée de qu'est-ce qu'ils feront plus tard, ensuite, ils peuvent développer leur potentiel artistique et leur potentiel créatif. Donc là, on est sur des choses beaucoup plus abstraites et notamment, il y avait beaucoup d'œuvres qui étaient sur le principe des objets paradoxaux, c'est-à-dire de rassembler dans une même œuvre des objets dont on ne s'attend pas à ce qu'ils soient ensemble. On a vu l'exemple du ballon jaune tenu par un fil de fer barbelé avec donc ce paradoxe entre le ballon enfantin qui donne une idée chaleureuse et le fil de fer barbelé qui évoque un instrument de torture. Dans la même veine, il y a les écouteurs avec des clous ou les lunettes avec des clous. C'est ce principe des objets paradoxaux et donc de toutes ces œuvres qui se basent sur quelque chose de beaucoup plus abstrait, beaucoup plus créatif. Et comment les étudiants et les œuvres sont sélectionnés pour l'exposition ? Alors, la sélection se fait tout au long de l'année, donc ce sont les professeurs qui décident. Bien sûr, les étudiants, ce n'est pas non plus leur unique pensée de toute l'année, mais il y a cette idée que s'ils font quelque chose de bien, s'ils travaillent bien, ils auront cette possibilité d'être exposés, sachant que parfois, sur certains projets, notamment celui de l'extension de la Gare Saint-Sauveur dont j'ai parlé, il y a une base qui est commune aux étudiants et après, parfois des détails, chaque étudiant présente un projet pour tel et tel sous-partie et le meilleur projet est choisi et est exposé. Bien, merci Guillaume pour ces précisions et je pense qu'Alison et Quentin ont quelque chose à nous dire et nous auront réservé une petite surprise. Oui, mon cher Valentin, nous sommes de retour au desk avec, je pense, le meilleur plan de toute la journée Transmédia. Je suis avec la star internationale qui est arrivée il y a quelques instants, Alison qui va nous faire un petit peu du ukulé. Tu vas nous jouer quoi ? Les Champs-Elysées. Vous chantez tous dans le desk parce qu'il y a énormément de monde. Voilà, on va tous chanter, surtout Sophie. Allez, c'est parti. C'est parti. Il suffisait de te parler pour t'apprendre. Oula, c'est un petit jeu. Allez, c'est parti. Refrain. Oh, Champs-Elysées. Oh, Champs-Elysées. Oh, Champs-Elysées. Oh, Champs-Elysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Elysées. Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors, je t'ai accompagné. On a chanté, on a dansé et on n'a même pas pensé à s'embrasser. Oh, Champs-Elysées. Pal, 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 pal. Oh, Champs-Elysées. Pal, pal, pal. Au soleil, au soleil. Oula, je suis perdue. Allez, on peut faire des cœurs. Au soleil, au soleil, au soleil, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Elysées. Voilà, très bien. Merci, Alison. On te retrouve en concert où, ça ? Le 1er avril. À l'Olympia, le 1er avril. On va passer tout de suite à la radio avec le débat sur la loi 13 des droits d'auteur. On change totalement de sujet. Alors, effectivement, c'est l'heure du débat sur la réforme des droits d'auteur. Alors, le Parlement européen a adopté une directive visant à réformer la loi sur les droits d'auteur pour adapter celle-ci à l'ère du numérique. Cette réforme, elle est très controversée. L'article 13 prévoit la conclusion d'accords entre les grandes plateformes telles que YouTube et les artistes et ayants droit. Le but est que ces derniers soient rémunérés lorsque leurs œuvres sont diffusées par des utilisateurs. Et à défaut d'accords, les vidéos risqueront donc d'être censurées. Alors, les ayants droit sont plutôt favorables à cette mesure. 171 artistes français ont d'ailleurs pris position pour cette réforme dans une tribune. Évidemment, les géants du web, eux, s'y opposent. Alors, vous, autour de la table, qu'est-ce que vous en pensez ? Pour moi, dans l'intérêt des artistes, c'est positif parce que ça fait des années qu'ils réclament leurs droits d'auteur sur les plateformes numériques. Mais là où, pour moi, ça pose problème, c'est qu'en fait, c'est les plateformes qui vont être totalement responsables des actes, excusez-moi, de l'expression de n'importe quel Pekno qui met une musique sans avoir les droits. Alors, moi, je pense que cet article 13 est une monumentale erreur du Parlement européen. On dit que c'est une mesure qui protège les artistes. Non, c'est une mesure qui protège uniquement les artistes installés. Les petits artistes, ceux qui veulent commencer, ceux qui veulent percer, comme on dit, et qui dépendent donc des plateformes numériques pour percer, se verront sanctionner et se verront poser des barrières à l'entrée. Donc, c'est une mesure de rente qui vise à pérenniser la rente de quelques artistes et des sociétés d'ayant droit. Ce n'est absolument pas une mesure qui favorise la création. C'est vrai que quelqu'un qui veut percer dans la musique et qui fait une reprise alors qu'il veut juste montrer son talent, ça va être un peu plus compliqué. Et d'ailleurs, par exemple, si quelqu'un veut juste se filmer en train de danser avec un petit fond de musique, ça a but non lucratif en plus. Donc, ce serait dommage que... En fait, ce droit d'auteur, entre guillemets, lutte aussi également contre la liberté d'expression en fond, quand on regarde. Parce que si on veut rendre hommage à un artiste, même si c'est un hommage sympathique, il faut payer maintenant. En fait, si on veut faire un clin d'œil à un artiste, il faut payer. Il faut tout le temps payer. Il faut toujours payer. Et non seulement, on nous présente aussi cette mesure comme quelque chose qui va réduire l'influence des GAFA, mais en fait, à long terme, ça va les favoriser parce qu'elle impose aux plateformes d'hébergement de se doter d'outils de contrôle automatique, d'algorithmes. Or, premièrement, ces algorithmes, qui les produit, qui les vend, Google. C'est son content ID qu'il va pouvoir vendre à à peu près tout le monde. Et non seulement ça, mais les petites plateformes, dès qu'elles dépasseront le seuil de 5 millions de visiteurs uniques, c'est très peu, se verront imposer ces obligations, ces obligations qui coûtent cher. Donc, Google, Facebook sont assurés aujourd'hui avec cet article 13 de ne jamais avoir de concurrents européens. Et les mêmes parlementaires qui ont voté cette mesure et qui vont demain venir se lamenter en disant « Mais pourquoi nous n'avons pas de GAFA européens ? » Eh bien voilà, ils auront leur réponse. Ils l'auront eux-mêmes acté en votant cet article. En fait, ça ne protège pas les artistes. Quand on regarde, ça protège Google surtout. Ça favorise Google et ça favorise les grosses majors, les grosses sociétés d'ayant droit, les gens déjà installés. C'est pour ça que j'employais le terme de loi de rente, en fait, qui protège leur rente, qui s'assurent effectivement que Jean-Jacques Goldman ou les 100 et quelques artistes qui ont publié des tribunes auront effectivement leur droit d'auteur à Vidam Eternam. Mais voilà, le petit YouTuber, le petit artiste qui veut faire sa reprise, eh bien lui, il se retrouve littéralement le bec dans l'eau. Ce qui est contradictoire quand on sait que de nombreux artistes émergent sur le numérique, sachant qu'il y a de plus en plus de plateformes qui se dématérialisent. Bientôt, on n'aura plus de CD, on n'a déjà plus de cassette. Et donc, du coup, ça met un gros frein aux artistes de demain. C'est juste que ça conforte les anciens artistes qui, pour la plupart, sont des évadés fiscaux. Non, mais c'est vrai. C'est ce qui est tragique. C'est ce qui est tragique parce que c'est une loi, au fond, sur l'Internet qui est votée par des gens qui n'ont pas compris comment fonctionnait Internet. Tout simplement. Et c'est le problème avec les eurodéputés dont on leur reproche qu'ils sont déconnectés de la réalité. Et eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils viennent en apporter la preuve éclatante. C'est ça. Et ce qui me fait rire aussi, c'est que c'est dans l'intérêt des droits d'auteur des artistes européens, mais c'est aussi pour l'intérêt d'une campagne américaine, d'une industrie américaine qui est Google. Donc, c'est là où tout est le paradoxe. Et puis, les grosses majors de la musique sont aussi souvent américaines. Universal, Disney, ce sont des gens qui sont tout à fait favorables à cette loi et qui ne sont, pour le coup, pas du tout européens. Donc, encore une fois, l'argent ira plus aux Américains que aux artistes eux-mêmes. Et même pour les dispositions qui touchent à la presse, c'est un peu la même chose. On favorise les grands groupes de presse. Les journalistes, au fond, eux-mêmes, sont les grands oubliés de cette mesure. Et on présente, on dit que l'Europe s'est battue contre le lobby des GAFA, mais les majors, le divertissement et l'industrie culturelle, c'est aussi un lobby et c'est un lobby qui a déployé toute sa force de frappe pour avoir gain de cause. Et ce qui me fait rire aussi, c'est que j'ai vu que le deuxième article qui fait polémique, c'est sur les accords avec les éditeurs de presse. Si j'ai bien compris, par exemple, je vais citer une marque, sur YouTube, si on veut mettre une vidéo, par exemple, du monde, on devra payer les accords au monde. Après, là, ok, je veux bien qu'on réunumère les droits de la presse, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas un lâchage aussi contre les plateformes en ligne ? Fondamentalement, c'est surtout que ça va rendre la presse encore plus dépendante de Google. Les journaux, la presse n'est aujourd'hui avec cette loi pas du tout incité à s'émanciper du modèle imposé par Google, mais au contraire est incité à se ruer dedans, à s'y conformer. Demain, les journalistes devront toujours plus écrire leurs articles pour s'adapter au système de référencement Google puisque tout le monde y trouvera son compte et les patrons de presse recevront ce qu'ils appellent, donc cette compensation qu'on appelle le droit voisin, mais de fait, celui qui décidera au fond quel journal vivra et quel journal mourra, c'est l'algorithme Google. Et ça fait des années en plus que ce droit d'auteur, enfin cette réforme du droit d'auteur est en discussion, ça fait presque plus de dix ans, déjà on a cité des artistes comme Jean-Jacques Goldman qui luttent pour cette réforme ou encore des artistes contre Luan, mais comme j'ai dit, il y a beaucoup d'artistes qui veulent justement bénéficier de ce nouveau droit d'auteur, mais il y en a beaucoup qui justement sont des évadés fiscaux, c'est là le paradoxe. Oui, c'est le principe de la vertu sélective, faites ce que je dis et pas vraiment ce que je fais. Très bien, merci, je vais éclore ce débat, merci d'y avoir participé et maintenant Charlie, tu vas nous parler d'un ancien international français. C'est ça, les générations futures ne connaîtront jamais le joueur de foot. Comment un joueur aussi expérimenté, respecté en Angleterre que Patrice Evra peut-il tout gâcher ? En club, on a connu le capitaine d'Alex Ferguson durant plus de huit saisons avec Manchester United, vainqueur de la Ligue des Champions en 2008 encore avec ce club ou encore triple champion d'Italie avec la Juve. En France, la saga Evra est beaucoup plus tumultueuse. Il y a plusieurs casquettes qui collent aux personnages comme je cite l'homme qui cherche la top du scandale de la Coupe 2010. Il n'y a pas une petite souris, il n'y a pas quelqu'un qui s'est transformé. Ça peut sortir des joueurs du staff mais ça sort de quelqu'un qui est dans ce groupe et c'est quelqu'un qui veut du mal à l'équipe de France. Et ça, je suis persuadé qu'il y en a un parce que ce n'est pas possible. Il y a également le capitaine gréviste qui ne veut pas descendre du bus celle-là, tout le monde la connaît ou encore le susceptible. C'est Menez ou Menez avec un S ouais, bon bref. Lui, je n'ai pas envie de lui donner de l'importance mais j'espère un jour que je le croiserai parce que lui, le jour qu'il arrivera à faire 8 jongles, j'arrête ma carrière. Lui, le jour qu'il fait ça, j'arrête ma carrière. On peut désormais lui attribuer un nouveau statut, le snapchatter du Bad Buzz avec le son insupportable. Comme son ex-partenaire Paul Pogboy, il était tout heureux de voir le PSG se faire éliminer par son ancien club lors des huitièmes de finale de Ligue des Champions début mars. J'ai eu mal à mon cœur à ce moment-là. À la différence du champion du monde 2018, je cite Tonton Pat a laissé un peu trop exulter sa joie sur les réseaux sociaux. Voilà, j'ai un peu censuré pour éviter qu'on entend de l'insurture qu'il n'en fallait pas plus pour que les associations comme Stop Homophobie et Mousse portent plainte pour, je cite, injure publique à caractère homophobe. À l'image d'un Karim Benzema ou encore d'un Samir Nasri, il prouve en tout cas une chose, ce n'est pas seulement la carrière qui fait de toi un bon joueur, c'est également ta capacité à bien t'entourer. Que manque-t-il à Patrice Sévra pour définitivement gâcher sa carrière ? Frapper un arbitre ? Voler les dents de déchamps ? Une chose est sûre, on aurait préféré l'entendre dire I love this gay plutôt que de dire de telles niaiseries. J'ai adoré ton bed en tout cas, Charlie. Un bel hommage à Johnny. Pour info, c'était pour la Coupe du Monde 2002. Ce n'était pas pour la Coupe du Monde 2010. D'ailleurs, je voulais vous demander pour ceux qui suivent le foot, est-ce que vous aimez Patrice Sévra de manière générale ? Pour ceux qui suivent le foot. Ça n'a jamais été mon joueur favori et il y avait quand même des grosses faiblesses dans son jeu. Mais comment, justement pour vous, on peut expliquer qu'un tel joueur avec une carrière aussi énorme parce qu'il est quand même passé par Manchester United, Monaco, La Juve, Marseille, maintenant West Ham, mais comment on peut expliquer qu'un joueur avec une si grande carrière puisse se disjoncter comme ça dès qu'il revient en France ? Parce qu'avant, il était plutôt sage, j'ai envie de dire, c'est plus depuis quelques années. C'est un joueur dont la qualité principale et pour ça qu'il était apprécié en club était de faire fonctionner un vestiaire et de tenir un vestiaire. Donc les joueurs qui sont comme ça sont souvent des joueurs avec une très grosse personnalité et quand ils ont l'impression qu'ils peuvent faire absolument ce qu'ils veulent et qu'ils n'ont pas de limite, ça peut donner ce genre de choses. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi par rapport à ce que j'ai dit ? La génération de maintenant, est-ce qu'elle va savoir qu'il était joueur de foot ? Honnêtement, parce qu'on le voit plus souvent sur les réseaux sociaux que sur Internet. Est-ce que la génération actuelle déjà sait que c'est un joueur de foot ? Parce que peut-être que les nouvelles générations se souviendront de l'homme qui n'a pas voulu descendre du bus mais bon après, je ne pense pas qu'il se souviendra du joueur de foot. Sa retraite ne date pas non plus d'ici longtemps que ça mais à voir. On verra donc l'avenir de Patrice Evra et on passe tout de suite au rappel des titres avec Guillaume. En Algérie, l'armée siffle la fin de règne de Bouteflika. Le chef d'état-major, le général Ahmed Gaïd Salah, a en effet demandé à ce que le chef de l'État, dont le mandat a été prolongé après le report de l'élection présidentielle, soit déclaré inapte à assurer ses fonctions. En France, le gouvernement présente aujourd'hui sa réforme de la fonction publique au programme ouvrir les portes des corps de l'État, non seulement la porte d'entrée avec un recours accru au contrat pour recruter des profils atypiques mais aussi la porte de sortie en renforçant les possibilités de détachement et les passerelles vers le privé. À Lille, condamnation à 11 ans de prison, Dan Deslamade Belkasmi est reconnu coupable d'être le chef d'un gang de carjacking. Le festival Cérimania bat son plein avec la venue hier à Lille de l'invité d'honneur Uma Thurman venu présenter en avant-première sa nouvelle série Chambers. Censure en vue pour le film Bohemian Rhapsody, la Chine applique en effet sans concession sa politique de censure proscrivant la représentation des comportements sexuels anormaux. Fermez les guillemets. Sport, les entraîneurs de Ligue 1 contront-ils un jour parmi leurs collègues José Mourinho ? Une hypothèse pas si folle. Reverse fatal pour Novak Djokovic, le numéro 1 mondial est éliminé en 8ème de finale à Miami. Une mauvaise passe pour celui qui avait également échoué à Indian Wells il y a deux semaines. C'est parti pour le jeu pour finir cette transmédia. Alison va arriver pour finir avec un peu plus de légèreté. Un petit peu plus de légèreté. On va faire deux équipes. On va faire Alison et Guillaume contre Charlie et Rachel. Ça vous va ? Ça me va. Vous êtes prêts ? Oui, est-ce que vous êtes prêts ? Guillaume. Les derniers préparatifs parce que c'est un jeu qui demandent énormément d'exercices physiques. On va faire des ponts ou des abdos. Je ne regarde pas les réponses. C'est très simple. Je vais vous donner des faits divers et je vais vous donner trois propositions. Un début de fait divers, vous allez devoir le terminer. Vous aurez trois propositions et si vous avez bon, vous marquez un point. Ça vous va ? Ça me va. En 2017, il y a eu une éclipse. Vous le savez peut-être, vous ne le savez peut-être pas. Mais des Américains mal renseignés ont fait quelque chose de totalement absurde pour pouvoir regarder cet éclipse. Mais de quoi s'agit-il ? Est-ce que ces réponses A, ils ont regardé l'éclipse avec les yeux sans protection et ont perdu la vue en même temps ? Ils n'étaient pas très bien renseignés. Est-ce que ces réponses B, ils ont tout simplement caché le soleil avec leurs mains mais du coup, comment voir l'éclipse dans ce cas-là ? Ou est-ce que ces réponses C, ils se sont mis de la crème solaire dans les yeux mais quelle idée de génial ? La réponse C... Il me semble que vous ayez le C. Je dirais la réponse C aussi. Votre équipe réponse C aussi ? C'est quoi ? C'est la pire. Alors c'est la réponse C exactement. American Dream, j'ai envie de dire. a raconté hier. Plusieurs patients sont venus à la clinique souffrant de s'être remis de la crème solaire dans les yeux. Ils ont été redirigés vers une ophtalmologiste racontée Trish Patterson, une infirmière de prestige Urgent Care de Reading en Californie. Mais juste avant de passer à la deuxième question, qu'est-ce qui leur passe par la tête ? Je ne sais pas. Ils étaient mal renseignés en même temps. Ok, que tu veux te protéger du soleil, ok, mais tu sais très bien que la crème solaire, ça ne se met pas sur les yeux. Il y a l'alcool, etc. dedans, il y a des trucs chelous. Sachant qu'il y a des coins, très beaux aux Etats-Unis, donc j'imagine qu'ils mettent de la crème solaire comme tout le monde sur leurs bras, sur leurs jambes, etc. Donc pourquoi sur les yeux ? Je ne sais pas. C'est des génies, tout simplement. C'est un peuple particulier. Il faut savoir qu'il y a une grande partie des Américains, ils pensent que le lait chocolaté, ça vient des vaches marrons. Vous n'avez pas vu ça ? J'ai vu ça l'année dernière, je crois. Moi, je ne m'étonne plus de rien de venir d'eux. En France, on les appelle les secs pas, mais nous, on va le passer. C'est le champ pour les secs pas. On les envoie tous les secs pas qui nous écoutent. On les salue. On va revenir à Lille. Qu'a dit un policier à Lille durant une condamnation ? Réponse A, des insultes envers le gouvernement, la bonne idée. Réponse B, la devise de la France, mais pas la bonne. Ou réponse C, il a commencé à raconter ses exploits sexuels. C'est la B. Tu étais au courant ? Travail, famille, patrie. Exactement, c'est ça. Très bonne réponse. Je donne deux points à Lissonne et à Guillaume. Nous aussi, on dit la B du coup. Trop tard. Il n'y a pas vraiment de règles. En fait, c'est Quentin qui a apporté ça. C'est la discrétion de l'arbitre. Dans une salle d'audience lillois, c'était en mars 2019, c'était très récemment, l'avocat de la défense hurle au scandale et exige l'annulation de la procédure de ce procès verbal révolutionniste. Révisionniste, pardon. En garde à vue, le fonctionnaire mené l'audition du suspect nourrit visiblement des doutes quant à la nationalité énoncée. Donc, il disait qu'il était de nationalité égyptienne. Il a donc demandé quelle était sa devise et pour étayer son propos, ce dernier choisit d'en donner un en exemple. On s'attend alors à celle inscrite sur les frontons des bâtiments publics comme au hasard quelques commissariats de police, liberté, égalité, fraternité. Et bien, ce sera travail, famille, patrie. La Trinité choisie par Philippe Pétain au moment du régime pro-nazi de Vichy entre 40 et 44. Voilà, très sympa cette petite anecdote qui s'est passée à Lille. Troisième question. Un poseur de bombes irlandais s'est fait piéger en 2014, mais pourquoi ? Je rassure tout le monde, ça s'est très bien terminé. Est-ce que c'est réponse A, il a malencontreusement appuyé sur le détonateur, la salle gaffe ? Est-ce que c'est réponse B, il n'a pas regardé le magnifique Mac sur Radio Ucélil sur le passage à l'heure d'été et s'est fait piéger ? Ou est-ce que c'est... Très bon Mac, qu'on salue. Alison était... Ah non, c'était pas Alison, c'était Juliette et Sophie, qu'on salue. Non, c'était moi et Sophie. C'était toi et Sophie ? J'étais dedans aussi. Donc du coup, tu t'appelais Juliette à cette époque. Voilà, c'était il y a quelques semaines. Ou est-ce que c'est réponse C, il a confondu la vraie bombe avec une bombe en plastique ? Moi, je dirais la réponse C. Ouais, la réponse C. Moi, j'en dis la A aussi. Eh ben, vous avez tous faux, c'est la B. Ils n'ont pas regardé le magnifique Mac sur Radio Ucélil. L'individu avait placé une bombe sur une voiture garée dans une rue de Dublin dimanche soir lorsque l'engin lui a explosé au visage. Mais il n'a rien du tout, je vous rassure. C'était un explosif de bonne qualité, a déclaré une source prof de l'enquête. Ce n'était pas de la Kaamelott, il semblerait que le poseur de bombe ait eu un problème de timing. Selon lui, il pourrait s'agir d'un changement d'heure raté avec pour conséquence une minuterie qui s'est déclenchée une heure trop tôt. C'est dommage quand même. C'est dommage. Au moins, il n'y a pas de victimes. Oui, voilà. Du coup, tout s'est très bien passé. Un peu de sport, parce qu'il fait beau, il faut sortir. Quel sport a été créé à Mold ? Mold qui est très proche d'ici, je crois, c'est proche de la région. Le sport des Moldus, c'est-à-dire le Quidditch ? Ah non, du coup, non. Oui, puisqu'il y a trois propositions. Est-ce que c'est réponse A, du lancer de javelot à l'aveugle ? Quelle drôle d'idée. Réponse B, du tennis de table accroupi, compliqué pour les matchs. Ou réponse C, du tir à l'arc cheval, pas facile pour viser du coup ? Tir à l'arc cheval ? Ça existait déjà, non ? J'aurais dit tir à l'arc cheval aussi. Ah oui, c'est du tir à l'arc cheval. Et oui, ça existait à Lison, mais c'était d'origine japonaise. En fait, on le retrouve essentiellement dans les nombreux pays asiatiques et ce jeu n'est très peu connu en France. Une cinquantaine de centres équestres et d'écuries le pratiquent, mais la seule piste homologuée cassée, alors je prononce très très mal, je pense, cette phrase en chinois, permettent d'intégrer la compétition internationale, se situe donc à Molde, qui est très proche d'ici. C'est fini ? On n'a plus le temps ? On n'a plus le temps, malheureusement il faut. Eh oui, malheureusement. On n'aura pas la cinquième, c'est dommage. Sinon, il y a l'after après sur Internet, pour ceux qui veulent le suivre. Ah oui, on fera un Facebook live privé. On retrouve Valentin en plateau télé. Ça achève notre émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous laisse en compagnie d'une nouvelle émission pour une nouvelle heure de Transmédia.